Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un très très bon week-end et que la semaine commence. Aujourd'hui, on est le début de la semaine, on est le lundi. Alors, j'ai voulu faire cette petite vidéo en fait pour t'encourager et si tu vois ici ce que j'ai écrit, une semaine pour te transformer. Une semaine pour te transformer et je vais t'apporter quelques conseils très simples qui peut t'aider à commencer ta transformation. Et quand je parle de transformation, je parle de changement pour aller vers ce que tu rêves, ce que tu vises pour rentrer dans ta mission de vie, pour rentrer dans ta destinée, pour arrêter de subir, arrêter de tourner en eau et finalement trouver une vie qui est libre, simple, épanouissante et tu vas pouvoir aller vers le meilleur. Et quand tu vas bien, tout le monde va bien. Quand tu vas bien, tu vas en le monde meilleur. Et c'est pour cette raison que ce matin j'ai eu l'idée de te partager cette petite vidéo et je vais te dire tout simplement, tu as une semaine pour te transformer. Une semaine, quand je dis une semaine, tu as 24 heures par jour et 24 heures par jour, c'est ton temps. Donc, si tu veux vraiment te changer cette semaine, si tu veux vraiment que les choses passent à un autre niveau pour toi cette semaine, tu as besoin de commencer par ces 24 heures que tu as aujourd'hui pour commencer par faire le changement que tu veux. Voilà. Alors, ce que je vais te montrer là, ça va être quelque chose de simple, mais j'aimerais vraiment que tu restes ouverte d'esprit pour pouvoir saisir ce que je veux t'apporter. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'impatience. Qu'est-ce qu'on appelle la patience aussi? Alors, l'impatience va être un fruit qui peut venir de beaucoup de facteurs, de beaucoup de facteurs de ma propre vie, des choses que j'essaye, le blocage que j'ai, des choses qui ne fonctionnent pas pour moi, mais j'ai l'impression que ça ne va pas vite et je veux que ça aille très vite, plus vite, etc. Je veux anticiper, etc. Je veux avoir le contrôle de tout, je veux avoir le contrôle des circonstances, etc. Ça peut créer de l'impatience. Et on va voir que la patience va être un autre fruit. C'est un fruit de l'esprit. Tu vois, dans l'esprit de l'esprit. En anglais, on dirait mind. C'est un fruit de l'esprit. Donc, c'est-à-dire que ici, je vais sur le concept encore une fois que en tant qu'individu, tu es un être esprit. Tu as une âme qui vit dans un corps. Ok? Tu as un être esprit. Tu as un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Alors, voyons pour ça. Voyons pour ça et ça. On va voir l'esprit. Esprit, c'est la source. C'est une source de vie. L'esprit, c'est la vie. Dans l'esprit, il y a de la vie. Si mon esprit est transformé, je vais pouvoir transformer mon âme et je vais pouvoir transformer mon corps. Donc, le tout, ça va m'apporter un bien-être. Alors, le Robert, le dictionnaire Robert définit l'esprit comme un souffle, tu vois, un souffle de vie, comme le souffle de Dieu, etc. Du coup, si on peut comprendre que l'esprit, c'est l'endroit où je peux me libérer pour me transformer. Donc, on va dire que ton esprit, c'est la base. Ton esprit va t'aider à vraiment passer l'étape de la transformation. Ici, on va prendre les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, tu as la patience, tu as l'amour, tu as plein d'autres, d'autres bonnes choses qui peuvent être issues de l'esprit. Maintenant, il va falloir que cet esprit-là soit transformé. Donc, si tu prends l'esprit qui te permet d'aller vers des choses beaucoup plus profondes pour faire le changement dans ta vie, on va voir l'âme, ça va être ta personnalité. Donc, l'âme, ta personnalité. Donc, ta personnalité, et tu peux imaginer ce qui peut se passer dans ta personnalité, les blessures jamais guéries, les échecs que tu prends pour toi comme une évidence, il n'y a plus d'espoir. Tout ce que tu vas cumuler, qui vont te créer de l'impatience aussi. Parce que j'arrive à ne rien faire parce que j'ai l'impression que je suis délaissé, on n'a jamais cru en moi, je suis nul. Donc, ton âme va encaisser tout ça. Ton âme, c'est l'éponge qui va encaisser tout ça. Je suis nul, je ne suis pas bon, etc., etc., etc. C'est pour ça que si on veut faire une transformation, on ne commence pas le mindset, le changement du mind, de l'esprit. Maintenant, quand tu as un esprit qui est transformé, donc les bonnes choses, patience, amour, détermination, potentiel, etc., tu vas pouvoir travailler sur ton âme et le changer. Alors, pour changer ton âme, tu as besoin que des choses viennent de ton esprit et tu vas pouvoir les remplacer dans ton âme, donc les bonnes pensées par les mauvaises pensées, les bonnes choses par les mauvaises choses. Et à ce stade, tu vas transformer ta personnalité en quelqu'un de plus positif qui va pouvoir aller faire venir. Maintenant, tu vas voir que l'esprit, c'est l'âme qui permet le rapport, la jonction avec le corps. Donc, ton corps, c'est là où il y a des pulsions, toutes les pulsions qui vont te pousser à céder à plein de choses qui ne vont pas t'emmener très loin. Le corps, plus tu vas céder à ses caprices, c'est-à-dire que le corps te dit de manger plus, tu manges plus, il te dit de manger 10 hamburgers, tu manges 10 hamburgers, il te dit de manger 10, je ne sais pas, 300 grammes de viande de bœuf ou 500 grammes de viande de bœuf, tu manges autant, boire un litre de lait, tu bois, il te dit de faire des choses qui vont te détruire, tu vas fumer, plein de choses, alors tu vas continuer à le donner. Et plus tu vas céder à ton corps, en plus tu vas avoir l'âme qui va s'affaiblir et plus tu vas avoir l'esprit qui va être très loin, très loin pour pouvoir t'aider à changer. Donc, l'esprit t'amène, on peut dire que dans l'esprit, tu peux trouver bonheur, la vie, ok? Et aussi, tu peux trouver, par exemple, tu vas avoir l'amour, parce que le fruit de l'esprit, donc il y a des bonnes choses, tu peux avoir aussi le partage. Mais encore une fois, tu as besoin d'avoir un esprit transformé. Ok? Donc, aujourd'hui, moi ce que j'aimerais, j'ai envie de te dire, c'est que tu as le choix. Entre patience et impatience, lequel tu choisis. et j'aimerais t'encourager à nourrir ton esprit, à transformer le mindset pour passer à un état d'âme qui est transformé aussi, un état d'âme où tu vas pouvoir mener une vie qui vaut la peine d'être vécue. Un état d'âme qui va changer ta personnalité en quelqu'un de positif, en quelqu'un qui est vraiment là pour changer, transformer, rentrer dans sa destinée et avancer vers des choses qui t'aident à pouvoir contribuer dans la vie des autres. Alors, tu as une semaine pour changer les choses, une semaine pour passer à l'action, une semaine pour dire stop à cette affliction que j'ai dans mon âme, toutes ces blessures qui ne sont pas guéries. J'ai besoin de faire la paix avec mon histoire, saisir ce qu'il y a de bon en moi pour que je puisse avancer parce que tu as du bon en toi, parce que tu as de bonnes choses et tu es né avec de bonnes choses pour pouvoir réaliser des choses extraordinaires. Arrête de faire de l'auto-sabotage, prends ton temps de penser où est-ce que tu en es aujourd'hui et cette semaine, qu'est-ce que tu peux faire pour changer les choses? Qu'est-ce qui fait que je n'arrête pas de commettre les mêmes erreurs? Qu'est-ce qui fait que je cède tout le temps à mon corps? Qu'est-ce qui fait que je continue à prendre quelque chose qui n'est pas bon pour moi, même si quelqu'un me dit que ce n'est pas bon pour moi? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à avoir de nouvelles perspectives dans ma vie? Qu'est-ce qui m'empêche d'être la personne que je sois? Donc, cela te demande une transformation et la transformation commence par le mindset. Le mind va demander de saisir d'autres choses pour pouvoir imbiber dans l'âme et amener le corps vers un changement. Donc, je t'encourage cette semaine à réfléchir sur ta vie, à réfléchir sur ce qui est essentiel dans ta vie. N'oublie pas, tu as un être esprit qui a un corps et qui vit dans... une âme et qui vit dans ton corps. Donc, cela, tu peux le prendre dans n'importe quel style que tu veux. Tu veux le prendre de façon psychologique, métaphysique, prends pas tout ce que tu veux le prendre, mais comprends bien que ta vie est ça. Et donc, si ta vie est ça, les trois ont besoin d'être équilibrés. Et le problème de notre vie, c'est souvent l'équilibre. Quand on n'a pas l'équilibre, on tombe dans l'impatience. Et quand on est dans l'impatience, on n'arrive pas à faire le changement et la transformation qu'il faut. Parce que pour faire le changement et la transformation, nous avons besoin d'être patients. Nous avons besoin d'être patients de prendre l'engagement, de mettre l'action en place. Nous avons besoin d'être patients de prendre la décision, de dire, je veux avancer, même si j'ai pas l'impression encore que les choses évoluent. Nous avons besoin d'être patients pour ne pas céder à des choses qui vont nous détruire. Donc, à premier abord, ça peut être simple, ça peut paraître joli, mais le souci, c'est que si je continue, je sais clairement, ça va me détruire. Donc, prends le contrôle de ta vie aujourd'hui. Prends le contrôle de ta vie aujourd'hui pour pouvoir rentrer dans ta destinée, pour pouvoir travailler sur ton sweet spot, comprendre qu'est-ce qui te rend unique. Donc, tu as, en tant qu'individu, tu as les ultra-compétences, les compétences que tu as, qu'il n'y a que toi qui l'as. Tu as aussi, tu as aussi une passion à découvrir. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut aller creuser. et tu as une histoire à raconter qui peut transformer la vie des autres. Les ultra-compétences, ça te permet de travailler sur des choses de manière simple, avec efficacité, et apporter le meilleur et apporter le meilleur aux gens. Ta passion te donne le boost, la motivation de continuer à avancer, malgré tout. Et ton histoire te rend unique. Oui ? Mais tout ça, il faut aller les chercher. Il faut savoir qui tu es. Il faut un repère. Si tu n'as pas de repère, tu es perdu. Mais pour avoir ce repère, tu as besoin de prendre conscience que tu es un être qui a de la valeur. Donc, comprends bien que ta vie vaut de la peine et cette semaine, c'est ta semaine, prends cette semaine pour faire ta transformation. Et si tu as besoin d'être accompagné, tu as besoin d'aide pour faire cette transformation, avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue, n'hésite pas à prendre contact avec moi, ce sera avec plaisir de pouvoir t'aider. Tu es là pour vivre, pour aimer, pour apprendre et pour transmettre. Donc, si tu n'as pas une vie équilibrée, tu ne peux pas aller plus loin. Alors, je te souhaite une très, très bonne semaine. Merci d'exister. Merci pour qui tu es. Et prends bien soin de toi. Et surtout, ne restez pas dans ta zone de confort parce que la zone de confort, ça va juste te donner l'impression que c'est bien, mais ce qu'il y a derrière, le mieux est beaucoup mieux pour toi. Je t'assure. Mais ça, tu as besoin que tu prennes conscience et tu rentres dans ta destinée. Merci à toi et je te dis bonne semaine.